5 choses qui vont t'arriver lorsqu'un narcissique rentre dans ta vie. Bonjour à toi, ici Fabien Hanou, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers ce contenu, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quotidiens pour t'aider à te libérer ou à te reconstruire dans les plus brefs délais. Tu as également la possibilité de faire un test dans la description de cette vidéo pour identifier si tu as été ou si tu es dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique et la possibilité également de faire une session diagnostique au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vérifier si dans ta situation et avec mon accompagnement et mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider. Tu retrouveras les liens juste au-dessus ou en dessous. La première chose que tu vas ressentir lorsqu'un narcissique rentre dans ta vie, c'est que tu vas te sentir absolument extraordinaire. Ils savent exactement comment faire pour que tu te sentes spécial, unique. Tu vas avoir l'impression d'être la personne la plus incroyable et peut-être même la plus chanceuse du monde parce que tu vas croire que tu es tombé sur la personne idéale, la personne qui va régler tous tes problèmes à toutes tes questions et qui va en plus t'encenser. Ils savent exactement comment faire pour que tu te sentes tellement spécial, tellement unique, tellement désiré que tu vas te sentir incroyablement bien comme tu ne l'as jamais vécu auparavant dans tes autres relations. C'est ce qu'on appelle la fameuse phase de lune de miel. Mais attention, c'est là où il faut être extrêmement attentif parce que cette phase idyllique ne dure jamais. Rapidement, tu vas commencer, et c'est la deuxième chose qui va t'arriver, et à douter de toi-même. Ce qui était parfait devient absolument incertain. Le narcissique va insinuer des critiques déguisées, des remarques subtiles qui te font douter de toi-même, de tes choix, de ta valeur. C'est la phase de dévalorisation où il te fait croire que tu n'es plus si spécial qu'il te le disait au début. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre sous les commentaires de cette vidéo ton partage d'expérience si tu as déjà vécu ces différentes choses au contact d'une personnalité narcissique. La troisième chose que tu vas vivre avec un narcissique ou une narcissique, ce sont les montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que tu vas toujours dans des extrêmes, dans des polarités extrêmement importantes, avec des émotions autant incroyables que la descente va être à la hauteur de la montée. Il va souffler le chaud et le froid. Il va alterner des moments de connexion incroyables et des moments de rejet où tu vas te sentir parfaitement seul et abandonné. C'est un véritable ascenseur émotionnel. Et c'est volontaire pour te rendre accro au moment où tout semble se passer bien. Il te redonne en fait juste assez d'attention pour que tu restes. Pour qu'au fil du temps, quatrième chose que tu vas vivre, c'est que tu vas commencer à te sentir coupable pour tout. Peu importe la situation, peu importe le conflit, il arrivera à te faire croire que tu es responsable systématiquement des crises dans la relation et des moments où ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle la culpabilisation inversée. C'est une technique pour maintenir une emprise sur une personne. Ensuite, lorsque tu es sous emprise, la cinquième chose que tu vas vivre, c'est l'isolement social. Ils vont faire en sorte, au fur et à mesure, de t'isoler de tes amis, de ta famille pour garder un contrôle absolu sur toi. En disant que tes amis, ta famille, sont en fait des personnes qui sont jalouses de votre relation. Parce que bien évidemment, certaines personnes ayant un niveau de lucidité, de discernement plus important que le tien, parce que tu es dans la relation et que tu n'arrives pas à prendre du recul sur la situation, vont commencer à t'alerter. Bien évidemment, ces personnes vont être détectées par la personnalité narcissique et vont être évincées systématiquement pour t'amener à te couper de ces gens qui pourraient devenir des personnes ressources pour t'aider à voir clair dans son jeu. Il ne supporte pas du tout ça. Ce qu'il veut, c'est garder un contrôle absolu sur toi. Et donc, toutes ces personnes qui pourraient devenir des personnes ressources pour toi vont être évincées et tu vas être complètement isolé dans cette relation. Il va devenir ou elle va devenir ton seul point de repère dans ta vie et tu vas te sentir complètement dépendante. Si tu t'es reconnu dans ces situations, sache que tu n'es absolument pas seul. Comprendre et déceler ses comportements, c'est la première étape pour pouvoir s'en libérer et se reconstruire. Si d'ailleurs tu as besoin d'aller plus loin pour te reconstruire aujourd'hui d'une relation toxique, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta session diagnostique afin qu'on fasse un point ensemble pour vérifier si avec mon programme de coaching en essence, je suis en mesure de t'aider. Je te rappelle, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Cet appel est 100% gratuit. Il va nous permettre de vérifier si je suis la bonne personne pour t'aider. Tout ce que je te demande avant de prendre cet appel, c'est d'être déterminé aujourd'hui à vouloir redevenir 100% actrice ou acteur de ta vie. Cet appel est 100% gratuit, donc n'hésite pas. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne si tu as besoin de plus d'informations. Allez voir mes autres vidéos où je partage les stratégies, les clés pour te reconstruire, mais aussi pour te libérer. Si cette vidéo a été utile, mets-moi un pouce. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.